6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Rien ne va plus pour Israël qui est en état d'alerte maximale. Après l'attaque de l'ambassade israélienne en Inde, l'opposition veut la chute du gouvernement. Les familles des otages font pression sur Netanyahou et sa clique, lesquelles font déjà face à de graves dissensions au sein de leur état-major, assistants impuissants à des désertions en masse alors que l'économie israélienne est à genoux. En Israël, la situation se dégrade bourdement pour le gouvernement d'extrême droite qui se ramasse à la petite cuillère. Manifestations tous azimues, appellent à mettre fin à la guerre, division au sein du cabinet de guerre avec Netanyahou, Netanyahou qui reste désavoué par tout le monde, y compris par ses services secrets. Les soldats de la brigade de Golani, 5 autres brigades se sont retirés de Reza, sans abouer qu'ils y ont été battus à plate couture et le commandement militaire contre désormais 22 000 soldats réformés à vie. Des soldats à qui il faudra payer des soins et des pensions. D'autres sont atteints de maladies dues à des bactéries ramassées sur le front, d'où certains sont revenus en dépression nerveuse. Des rapports médicaux font état de 29 soldats pris de panique qui ont tiré sur leurs camarades. Hier soir, un soldat a tiré sur ses camarades, les confondant avec les résistants Rezaoui. Sur les 300 000 réservistes, 100 000 n'ont jamais répondu à l'appel et 82 000 ont carrément déserté le front, incapables, dit-il, de faire la guerre à des fantômes. Ajoutez à cela un climat de désobéissance jamais égalé qui a fait dire à Dan Halutz, ancien chef d'état-major, qu'Israël avait perdu la guerre contre les groupes de la résistance palestinienne et que sans les États-Unis, le pays aurait déjà déposé les armes. Côté politique, ça sent déjà le pourri. Les partis de la coalition se crêpent le chignon tous les jours à la Knesset. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent Netanyahou parce qu'arrivés au pouvoir grâce à lui et ceux qui veulent son départ pour ne pas chuter en même temps que lui et pour ne pas servir de bouc émissaire au cas où la gauche israélienne arrivait au pouvoir. La gauche, elle, ne veut rien entendre à part le renvoi de Netanyahou qui joue sa survie politique en s'opposant à la fin de la guerre et à la création d'un État palestinien. Sur le plan économique, c'est la descente aux enfers. 32 000 entreprises privées ont mis la clé sous le pari à son. 15 000 autres appartenant au secteur public se sont déclarés en faillite, leurs affaires étant complètement gelées depuis le 7 octobre dernier. Avec ça, le pays compte 2 millions d'Israéliens vivant sous le seuil de pauvreté et 720 000 enfants qui ne mangent pas à leur faim. Du coup, Israël n'arrive à survivre que grâce aux dons de ses alliés. Des dons toujours chahutés en mer rouge par les forces héménites. Avec ça, la Chine a cessé de fournir à Israël les 90% de produits habituels et la Malaisie a tout simplement interdit aux pâques beaux israéliens d'accoster chez elles. Le gouvernement ne sait même plus quoi faire des 880 000 Israéliens déplacés des colonies, des déplacés qui exigent d'être relogés ailleurs que dans des tentes et des abris de fortune. Bref, cette guerre qu'Israël a déjà perdue a fait ressortir les inégalités sociales du pays, inégalités qui risquent de faire beaucoup de bruit à l'avenir.